Notre question débat ce matin, où en est la diplomatie marocaine en Amérique latine ? La question se pose après la reconnaissance de la marocanité du Sahara par les Américains et la place, c'est l'image de ces Américains dans cette même Amérique latine. Si on peut s'attendre d'un certain nombre de pays européens, en premier la France, de suivre éventuellement Washington dans ses orientations, rien n'est moins sûr concernant cette région du monde. Quelques mouvements diplomatiques récents jouent cela dit en la faveur du Maroc, comme lorsque la Colombie a exprimé sa préoccupation des actions enregistrées au poste frontière de Grigaret. C'est un pays qui est présenté comme plutôt allié et garde tout de même une position classique, comme celle de la France, à savoir une solution politique durable et mutuellement acceptée conformément au processus promu par les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU à cet effet. Même si dans ce pays existent des associations amies de la pseudorace, des associations très actives. Le Guatemala, ce pays d'Amérique centrale à peu près pareil, même que le vice-ministre des relations extérieures, Luis Fernando Carranza Sifuentes, s'était rendu au Maroc en septembre 2019 et avait salué le plan d'autonomie proposé par le Royaume. Le Brésil, lui, ne reconnaît pas la pseudorace de ces rares en Amérique du Sud. On peut revenir par exemple aussi sur les cas de la Bolivie et de l'Équateur. Le Pérou, un groupe d'amitié parlementaire Pérou-Maroc existe. Au Venezuela, c'est sensible, on y reviendra. Bref, que doit-on attendre désormais des pays de l'Amérique latine concernant notre pays ? Et sa souveraineté pleine et entière, on ouvre le débat avec nos chroniqueurs. Aziz Busta, avant de revenir au cas du Venezuela, on notera que la Bolivie a suspendu sa reconnaissance de la pseudorace, mais parle de neutralité constructive. Le Parlement paraguayen a adopté à l'unanimité une nouvelle résolution en réaffirmant le soutien à l'initiative marocaine d'autonomie. Quel est le pays ou quels sont les pays pivots dans la région qu'il faut convaincre, entre guillemets, pour entraîner les autres ? D'ailleurs, est-ce que ce raisonnement tient dans cette région du monde ? Convaincre les plus forts, entre guillemets, pour entraîner les autres ? Alors justement, c'est ça qui est intéressant. Je reviens sur ce que vous avez dit en ce qui concerne la France et les pays de l'Amérique latine. Que la France suive, entre guillemets, les États-Unis, ça restera approuvé. Il restera encore un peu de temps pour ça. Dire que les pays d'Amérique latine vont suivre aussi, entre guillemets, les États-Unis, ce serait un peu leur faire injure. Ils ont leur indépendance, ils ont leur autonomie et ils ont pris à bras le corps, si vous voulez, leur diplomatie et leur politique. Il faut les convaincre. Il faut les convaincre et il faut y aller. Je pense que depuis quelques années déjà, il y a une politique offensive, il y a une politique résolue, il y a une politique massive qui est faite, il faut reconnaître les choses, qui est faite par la diplomatie marocaine à destination, en direction de ce continent. aussi bien au niveau de l'Amérique centrale qu'au niveau de l'Amérique du Sud, de l'Amérique latine, d'une manière générale. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 7-8 ans à peu près, il y a eu un glissement de la doctrine diplomatique marocaine qui fait qu'on ne va pas parler uniquement du Sahara. Vous voyez le truc, les Marocains arrivent, bon voilà, ils vont nous parler de leur Sahara encore une fois, d'une manière... Non, là maintenant, on change de manière, on change de fusil d'épaule, on change de manière de voir les choses, on parle économie, on parle relation, on parle échange culture, on parle d'un certain nombre de choses, et bon, bien entendu, on explique la position nationale du Sahara, on explique l'histoire du Sahara, on explique l'évolution au niveau des instances internationales et au niveau des reconnaissances qui sont progressivement retirées de la race. Alors il y a eu un discours royal arrière, dont on en parle souvent, qui est celui du changement de partenariat, ou de l'élargissement des partenariats, et c'est ce qui se fait au niveau de l'Amérique latine. Alors, c'est par bloc. Le Maroc est parti d'abord vers l'Afrique, avec les résultats qu'on connaît. Maintenant, il semblerait qu'il se soit dirigé vers l'Amérique latine. Il y a plusieurs voyages qui ont été organisés par le ministre des Affaires étrangères en Amérique latine. Il y a plusieurs pays d'Amérique latine qui ont visité le Maroc. Et le Maroc s'inscrit dans le cadre d'une politique internationale, des grands échanges, des grands sujets de politique internationale, comme la lutte antiterroriste, comme les liens, comme le changement climatique, la coopération sud-sud, en prenant comme levier, ou en prenant comme exemple ce qui s'est passé entre le Maroc et l'Afrique. Donc, il y a des relations qui sont de plus en plus importantes, qui sont tissées avec ces pays-là, en leur expliquant, et en leur présentant les choses telles qu'elles sont. Alors, bien entendu, depuis un certain nombre d'années, comme vous venez de le dire, il y a eu des reculs. Les grands pays, si on peut appeler ça grands pays, grands pays par la superficie, peut-être par la population, par le PIB, n'ont jamais reconnu la race, comme le Brésil, vous l'avez dit, comme le Chili, je pense aussi l'Argentine. Mais la diplomatie marocaine n'a pas cette approche de grands pays ou de petits pays, elle a une approche globale et égale, surtout les pays qui soient petits ou qui soient grands. Donc, je crois que ce n'est pas une politique qui est à mettre en place, c'est une politique qui est déjà mise en place, qui est offensive et qui est basée sur des faits concrets, des faits réels. Maintenant, effectivement, le fait que les États-Unis aient reconnu clairement la marocanité du Sahara pourrait créer un précédent, pas un exemple, mais un précédent sur lequel la diplomatie marocaine devrait s'appuyer. Déjà, que doit faire le Maroc pour rallier les pays d'Amérique du Sud à notre cause nationale, sachant que cette zone, en le sait, est historiquement attachée au front polisario ? Oui, il est nécessaire de regarder un peu en arrière. La partition du monde, à partir des années 60, a voulu que nous nous sommes portés vers le camp occidental. L'Algérie, ça a été la Russie, ça a été le socialisme arabe. Et évidemment, c'était aussi le camp de beaucoup de pays d'Amérique du Sud avec une doctrine qui consistait à dire qu'il y avait tout simplement à être du côté soit de l'Empire, soit de ses ennemis. Il est vrai que le Maroc, très vite, a choisi une économie libérale, le multipartisme. Et de ce fait, ça nous a mis dans le camp, entre guillemets, de l'Empire. Qui devient empire, dit impérialisme. Et nous avons malheureusement été taxés, finalement, d'être les alliés d'une politique impérialiste, de ce point de vue-là. Après 1989, après la chute du mur de Berlin, grosse transformation géopolitique et idéologique. L'Empire russe est défait. Il reste évidemment l'hégémonie américaine. Avec un discours qui est un discours post-impérialiste, dans la mesure où la démocratie devient ce qui constitue, finalement, la finalité de toute société, une économie libérale. On connaît la suite. De sorte qu'il est vrai que l'Amérique du Sud, de ce point de vue-là, a changé. Au fur et à mesure, j'allais dire, évidemment, dans la violence, avec des crises sociales, des crises politiques. Il est vrai qu'en dehors de certains pays qui continuent, à travers des chefs d'État, comme M. Maduro, par exemple, et d'autres, à considérer que l'Amérique, c'est l'Empire. Doctrine Mondraux, évidemment, oblige. ou ce qui s'ensuit par la suite, on peut avoir, malheureusement, d'une certaine manière, nous aussi, hérité de ce type de vision. De sorte qu'il faut bien comprendre que cette idéologie qui vise à dire que les minorités, que les dominés, que les damnés de la Terre, même si le monde a changé, doivent se faire entendre, a considérablement joué, évidemment, dans la mesure où l'Algérie et ces pays-là s'entendaient autour d'un discours commun. Les choses ont changé, tout simplement, parce que la diplomatie marocaine s'est largement professionnalisée, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et il est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes sortis aussi, il faut bien dire les choses, de la question qui consistait à dire qu'après les indépendances, le post-colonialisme, la question de l'Empire, du Tiers-Mont, toute une idéologie qui est aussi considérablement jouée sur notre doctrine des affaires étrangères, enfin, dans notre politique étrangère plutôt, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde multipolaire, avec nous-mêmes une politique, j'allais dire, multilatérale, et qui considère que chaque pays doit être aussi traité comme un dossier qu'il faut regarder à tous les niveaux, culturel, économique, financier, développement, co-développement, de sorte que nous avons été en mesure de signer des accords de coopération avec les uns, créer des laboratoires de recherche avec d'autres. Et c'est un travail, finalement, qui déploie au fur et à mesure, j'allais dire, une politique étrangère largement professionnalisée, où finalement, les uns savent ce qu'ils ont à faire dans un domaine précis, nous n'avons plus cette approche globale. De sorte qu'au fur et à mesure, oui, les partenaires, au début, qui peuvent être réticents, se disent, mais bon, il y a du professionnalisme. Évidemment que la question du Sahara compte, mais il y a aussi du bon à prendre au Maroc. Je pense, par exemple, à la question des énergies renouvelables. Il est vrai qu'avec le Chili, par exemple, il y a des partenariats stratégiques importants. Le Chili est un grand pays en termes d'énergie renouvelable. Le Maroc aussi s'est largement positionné sur ce registre. De sorte qu'on a des choses à se dire aussi en termes de partenariats stratégiques. Mais sur le cas du Venezuela, des Géidones, est-ce qu'on a bien fait les choses en accordant notre reconnaissance à un président par intérim autoproclamé ? Vous savez, le bon nombre de nations ont fait ainsi, à commencer par Washington. Il est vrai qu'à un moment donné, je ne dirais pas que nous faisons la même chose, mais il y a probablement... On appelle ça de la réelle politique. C'est de la réelle politique. Il y a fort à parier que de ce point de vue-là, les professionnels de notre politique étrangère ont regardé en direction de Washington et se sont dit, si Washington reconnaît cet homme, étant des alliés historiques et stratégiques, on regarde dans la même direction. Après, vous savez, on peut commettre des erreurs d'appréciation, des erreurs de perception. C'est un métier, la politique, et la politique étrangère, c'est un métier. Moi, je ne suis pas en mesure de juger, je ne suis pas aux affaires, mais il est vrai que quelquefois, il y a des erreurs d'appréciation. Pour autant, globalement, je serais tenté de dire que sur la question de la marocanité du Sahara, on le voit bien, recitons le livre de Mohamed Chargawi sur les enjeux sociaux, culturels au Sahara, le Maroc a beaucoup investi dans l'école, dans la lutte contre l'analphabétisme, dans la construction des infrastructures. De sorte qu'à un moment donné, un dossier, c'est aussi un dossier qui est présenté par des gens qui disent bon, on fait du développement, l'économie, ça compte, on avance sur un certain nombre de chapitres. Et il est vrai que d'une certaine manière, il n'y a pas simplement qu'un discours historique et légitimiste. Il y a aussi tout ce que l'on propose avec une vision. Et les États sont des monstres froids, pragmatiques. La réelle politique vaut pour tout le monde. Donc, il va de soi qu'à un moment donné, des pays d'Amérique du Sud qui eux-mêmes se transforment, qui changent de doctrine, qui regardent le monde différemment, ne peuvent qu'entendre un discours pragmatique et un discours, j'allais dire, qui fait que de part et d'autre, des partenariats peuvent être fructueux. C'est ça, devenir des professionnels. Et c'est ça, finalement, penser le monde tel qu'il est aujourd'hui. Justement, parlons de transformation. Est-ce que l'Amérique latine, Aziz Boussa, est le genre de zone où on peut obtenir des résultats probants indépendamment des idéologies et des systèmes politiques en place ? Je m'explique. C'est-à-dire que si on a, par exemple, une victoire avec un pays X, est-ce qu'on est sûr de la constance de cette position-là ? Indépendamment du changement de présidence ou autre. Et puis, pour revenir à la question du Venezuela, effectivement, Boucher a le souligné avec Driss à l'instant. Le Maroc a reconnu Juan Guaido. Avec le recul, est-ce qu'on peut toujours dire que c'était bien pensé ? Vous avez les députés du Venezuela opposés au régime de Maduro qui ont apporté leur appui à Rabat. Nous exprimons, disent-ils, notre soutien au Maroc dans son intervention pacifique pour mettre fin au blocage par les milices du Polisario du poste frontière de Guilgarate dans le sud du Maroc, à la frontière avec la Mauritanie. C'est ce qu'a précisé la Commission des Affaires étrangères au Parlement de Caracas. Mais c'est Maduro qui est au pouvoir et le Venezuela reconnaît la pseudo-raste. Alors, est-ce qu'avec le recul, on peut toujours dire que c'était bien pensé ? Alors, réfléchissons un moment. Nous avons un président, donc, au Venezuela, un président qui s'appelle Maduro, qui est absolument acquis aux thèses du Polisario et de la raste. Ça ne nous changera pas, de toutes les manières. Et puis, il y a quelque chose qui s'est passé dans ce pays, d'accord ? Avec Juan Guaido, donc, qui s'est autoproclamé président, qui a été reconnu par une grosse partie de la communauté internationale, disons une grosse partie intéressante de la communauté internationale, puisqu'il y a l'Union européenne et il y a les États-Unis. Bien entendu, il n'y a pas tous les grands pays, mais il y a les États-Unis et il y a l'Union européenne. Et le Maroc, donc, Nasser Boreta avait eu un appel, avait eu un entretien téléphonique avec Juan Guaido. Et Juan Guaido, donc, avait reconnu la marocanité du Sahara. Qu'est-ce qu'on peut attendre de quelqu'un comme Maduro ? Rien. Donc, on laisse faire ou on essaie de bouger ? Finalement, c'est comme, c'est comme si vous voulez, une sorte de pari de Pascal, quoi, sur la géopolitique, sur la diplomatie. De toutes les manières, avec ce monsieur-là, on n'a rien. Avec l'autre, peut-être qu'il sera effectivement président, peut-être qu'il ne le sera pas. Alors, s'il n'est pas président, bon, de toutes les manières, on n'a rien à perdre. Mais s'il est président... Ah ! Vous pensez qu'on n'aurait rien à perdre, alors que ça reste quand même un pari risqué. S'il n'est pas président, on n'a rien à perdre, puisque Maduro, de toutes les manières, est contre nous. Mais symboliquement. Pardon ? Mais symboliquement. Comment symboliquement ? En termes de notre vision, de ce que c'est que la démocratie, de ce que c'est que la volonté du peuple. Ouais, alors on va rentrer dans ce genre de considération, effectivement. Qu'est-ce qu'on en sait de la démocratie dans ce pays ? Qu'est-ce qu'on en sait de la démocratie ? Qu'est-ce qu'on en sait de ce que pensent les Vénézuéliens de Maduro ? Il y a quand même une armée qui a tiré. Il y a quand même plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont quitté le Venezuela pour aller en Colombie. Il y a quand même une pénurie de matériel et de produits alimentaires, de produits pharmaceutiques. Il y a des problèmes. Maintenant, on ne va pas rentrer. Quand je dis « on », le Maroc, je ne pense pas que la diplomatie marocaine, que le Maroc entre dans la politique interne du Venezuela. Il y a quelqu'un qui était président du Parlement, si je me souviens bien. Et c'est pour ça qu'il a pu s'autoproclamer président. – Mais il s'est autoproclamé président. C'est ça la question. Il s'est autoproclamé président. – Il s'est autoproclamé président. Il avait le titre pour le faire. – Donc, on le veuille ou non, on fait de l'interférence dans les affaires internes du Venezuela quand on se positionne avec l'un contre l'autre, finalement. – Tous les pays de la planète ont décidé de prendre parti. Il y en a qui ont décidé de rester avec Maduro au nom d'un certain nombre d'idéaux qui sont les leurs. Il y a d'autres pays qui ont décidé de soutenir Guaido au nom d'un certain nombre d'intérêts ou de valeurs qui sont les leurs. Chaque pays réagit, comme le disait Driss, les États sont des monstres froids. On fait des calculs. Moi, je pars d'un principe. Si ça avait été moi, personnellement, je me dirais, comme je n'ai absolument rien à obtenir de Sarah, donc je vais me retourner vers Bouchara. C'est tout. C'est aussi simple que ça. – C'est de l'opportunisme. – Mais les États ne sont jamais des philanthropes. Les États sont des opportunistes. Les États calculent en fonction de leurs intérêts et c'est normal. – Je vous coupe encore une fois. – Avant de me couper, si jamais, je vous pose la question maintenant, si jamais c'est Guaido, pour une raison ou pour une autre, arrive à la présidence. – Mais ça ne change pas le fait qu'il a été autoproclamé. – D'accord. Mais s'il arrive à être président, et s'il est président, est-ce que d'après vous, le Maroc aura joué en anticipation ou pas ? Moi, je pense que oui. Pourquoi essayer de rester avec quelqu'un qui est carrément hostile à la cause nationale ? C'est ça que j'essaie de vous expliquer. – Ce point-là, on aurait pu le dire pour d'autres pays aussi en Amérique latine qui ont été totalement hostiles à la cause marocaine. Ça ne change rien, en fait, de dire ça. Il y a plusieurs pays qui étaient, il y a plusieurs années de cela, on aurait pu dire ça d'un certain nombre de pays en Amérique latine, c'est-à-dire que c'était « no way ». Vous ne parlez pas de ça en soutien, la pseudo-RASD et point barre. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire aussi l'effort, peut-être, avec Nicolas Maduro au Venezuela pour essayer de le convaincre. – Ça a été fait. – C'est une piste parmi d'autres. – Ça a été fait. – Il n'y a pas que la piste de Juan Guaido. – Ça a été fait. Il y a une diplomatie, il y a des diplomates, il y a une ambassade, il y a des contacts à l'ONU ou ailleurs qu'à l'ONU. Le Maroc est présent dans, si je me souviens bien, une dizaine d'organisations sous-continentales en Amérique latine. Donc, il y a des contacts qui sont faits. Alors, restons au Venezuela. Ce n'est pas la peine d'aller sur un autre pays. Restons au Venezuela. Il y a deux ans, par exemple, Guaido n'était pas connu. Il y a trois ans, Guaido n'était pas connu. Qu'est-ce qui se passait ? Eh bien, il y avait une guerre froide, on va dire, entre Caracas et Rabat. On se rappelle des sorties de Omar Hillel contre le Venezuela qui lui-même faisait des sorties dans les commissions de l'ONU contre le Maroc. Et voilà quoi. Donc, c'était un pays avec lequel on avait de mauvaises relations. Il y a une fenêtre d'opportunité, puisque vous parlez d'opportunisme, une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre, on y va. Et on reste. Encore une fois, si les choses restent comme ça dans le statu quo au niveau de ce pays-là, rien ne change. Si jamais il y a effectivement un changement et que Juan Guaido devienne chef de l'État, on engrangera un autre acquis pour notre cause. Alors, je ne comprends pas pourquoi on va s'inquiéter ou être bouleversé de ce qui se passe au Venezuela. D'accord ? C'est un pays qui est loin de nous. C'est un pays qui est... Bon, ils ont des problèmes, comme tous les pays ont des problèmes internes. C'est... Des gros problèmes, quand même. C'est ? Des gros problèmes, quand même. Au Venezuela. Oui, oui, oui. Vous pouvez, Bouchara, prendre Fetecoz pour le cas du Venezuela. Je préfère, quant à moi, prendre Fetecoz pour le problème du Maroc. C'est aussi simple que ça. C'est tout aussi simple que ça. Ce n'est pas pour défendre la thèse contraire, si vous permettez, Aziz Bouchara, mais certains pourraient vous dire qu'on aurait pu juste attendre un petit peu pour avoir une certaine visibilité sur la situation politique dans ce pays avant de se prononcer. Oui, pour tout le monde, la cause marocaine passe en premier. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais on aurait peut-être pu attendre pour voir ou alors même dire on respecte la souveraineté, je ne sais pas, avec toute la sémantique diplomatique, on respecte la souveraineté de ce pays, on attend de voir comment ça va se passer, l'issue démocratique des choses, etc. Et peut-être que Nicolas Maduro aurait été sensible à cette façon de voir les choses. Je ne sais pas. À cette façon de réagir. Peut-être. Certains pourraient vous dire ça. Peut-être qu'on aurait pu réagir comme ça si le président, en titre, avait des relations cordiales, avait des relations positives avec le Maroc. S'il était dans une neutralité constructive, s'il était contre la marocanité du Sahara. À la limite, il y a des pays qui sont contre la marocanité du Sahara, mais qui ne sont pas carrément hostiles. Il faut voir ce qui se passe au Venezuela au niveau de l'ONU. Ce n'est pas une neutralité constructive, ce n'est pas une neutralité, c'est une prise de position. Et c'est agressif. C'est extrêmement agressif. Je ne sais pas si vous suivez ce qui se passe à l'ONU, mais la diplomatie de Maduro est très agressive, particulièrement agressive vis-à-vis du Maroc. Donc, s'il y avait un autre pays, par exemple, allez, on va en parler. Le problème Trump-Biden, on est le 3 novembre, élection, Trump qui conteste. Le Maroc ne reconnaît pas, pour autant, n'envoie pas de félicitations à Joe Biden. Il attend. On a des relations cordiales avec Joe Biden, on a des relations cordiales avec Donald Trump, on attend. Ce serait passé dans un autre pays, c'est la même chose. quand il y a des problèmes d'élections en Afrique, la diplomatie marocaine envoie un message neutre où elle appelle au respect des urnes, enfin, la littérature classique, diplomatique. Mais là, on a un président qui est carrément hostile. Et on en a un autre qui arrive et qui dit que je vais reconnaître la marocanité. Alors, il se passe un peu de temps avant que le Maroc ne reconnaisse Guaido. Il s'est passé quelques semaines, quand même. Et il s'est passé après quelques mois avant qu'il y ait un appel entre un entretien téléphonique entre Nasser Bonneta et Juan Guaido. Encore une fois, moi, je trouve que c'est de la bonne politique. Je trouve que c'est du bon opportunisme politique comme on disait la dernière fois quand on parlait d'opportunisme. Il y a certains domaines de l'activité humaine où l'opportunisme est une valeur, est une valeur positive et pas négative. Donc, finalement, on se retrouve en Amérique latine avec quatre genres de pays. Ceux qui n'ont jamais reconnu, ceux qui ont reconnu et qui ont retiré, donc reconnu de l'arrestre, bien entendu, et qui ont reconnu l'arrestre et qui ont retiré leur reconnaissance. Ceux à qui la diplomatie marocaine est en train d'expliquer. Alors, bien entendu, la diplomatie marocaine s'est mise en ordre de bataille en mettant une nouvelle, comme le disait Driss, une professionnalisation résolue de la diplomatie marocaine en destination de l'Amérique latine, donc avec des gens, des hispanophones, d'abord, pour dépasser l'écueil de la langue. Deuxièmement, des gens qui sont parfaitement au fait de l'histoire de l'Amérique latine et de comment ça fonctionne en Amérique latine. Et quatrièmement, bon, il y a les inconditionnels dont le Venezuela. Alors, il ne doit pas être le seul, certainement, je ne connais pas tous les pays d'Amérique latine, mais avec le Venezuela, c'est assez particulier. Donc là, il y a quand même une action qui est faite et une action aussi économique et c'est important aussi de relever que le Maroc est en train de se positionner, encore une fois, comme une porte d'entrée pour l'Afrique. Il est bien implanté au niveau de l'Union africaine. Il y a des relations entre le Mercosur et le Mercosur, c'est le marché commun latino-américain et la Ligue arabe d'un côté et l'Union africaine de l'autre. Vous savez, on a des ports quand même qui sont pas mal. Le Maroc peut être et a été considéré comme une escale maritime plausible. Alors, je ne peux que féliciter un État. On est assez critique envers l'État marocain, envers le gouvernement marocain sur un certain nombre de choses, mais quand il y a des choses bien qui sont faites, il faut le dire. Au niveau de la diplomatie, c'est par bloc. D'abord, c'est l'Afrique et au sein même de l'Afrique, c'est par sous-région. D'abord, c'est l'Afrique occidentale, l'Afrique de l'Ouest, ensuite c'est l'Afrique de l'Est, ensuite c'est l'Afrique centrale, puis l'Afrique australe. Après, on va à l'autre bloc qui est l'Amérique latine et on continue. Je crois que c'est une politique qui est bien pensée, qui est bien faite et qui est en train de suivre ces choses. C'est tout. Donc, nous ne revenons pas sur le cas du Venezuela. Enfin, on n'est pas d'accord sur le cas du Venezuela, mais on a chacun dit sa position. Nous, on pose des questions, vous savez, ce n'est pas être pour ou contre. On essaie d'y répondre. Un auditeur d'Agadir nous dit ce matin, Délijéden, la doctrine communiste est en régression en Amérique latine et cela devrait faciliter au Maroc la tâche pour convaincre ces pays. Les bouleversements à venir, Délijéden, est-ce qu'il faut véritablement y croire en termes de planification d'offensives diplomatiques côté marocain et de ces changements, justement ? Pourquoi il faut s'y préparer ? C'est évident, bien sûr. Mais je crois que de ce point de vue-là, on sera d'accord pour dire que dans notre pays, on a pris à bras le corps très sérieusement les multiples transformations du monde de sorte que nous avons des interfaces concrètes et puis, si vous voulez, un pays qui se développe, un pays qui va en Afrique, un pays qui s'attache précisément à faire de l'économie, du développement, mais aussi de la culture, du soft power, du lobbying, des moyens d'avancer sur un certain nombre de ces dossiers, finit toujours par être un pays qu'on écoute. car vous savez qu'est-ce que c'est que les relations bilatérales ? C'est précisément qu'est-ce que vous avez pour nous ? Qu'est-ce que vous nous proposez ? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Qu'est-ce que la pseudorace a proposé au Chili, au Venezuela, à la Colombie, au Brésil ? Nous faisons partie des pays émergents. La culture des BRICS qui s'est installée il y a quelques années fait que, effectivement, le Maroc a son mot à dire. Vous savez, pour une large frange des politiciens et de la classe politique en Amérique du Sud, c'est quand même le renoncement à une symbolique forte, à toute cette théorie de la mondialisation de la révolution. Donc, il faut juste peut-être essayer de comprendre ce matin aussi que ça représente quand même un symbole fort auquel peut-être les peuples dans cette zone-là sont fortement attachés. Oui, mais en même temps, les peuples, vous savez, quand les magasins sont vides et qu'on leur tire dessus comme des lapins, le bolivarisme d'un côté et Fidel Castro de l'autre, ça ne leur parle pas beaucoup. Il est évident qu'il y a des minorités agissantes. Il est évident que la question du peuple dans ces pays, notamment la question des minorités, il y a des Indiens dans ces pays-là qui ont adhéré à la doctrine anti-impérialiste parce que dans leur propre pays, il y avait une bourgeoisie comprador, il y avait des anciens colons qui en faisaient des esclaves. Et ce n'est pas le problème de savoir si le Maroc de ce point de vue-là avait son mot à dire ou pas. Il se trouve que la structure même dominante dominée dans ces pays depuis des siècles a fait qu'on ne pouvait pas lorsqu'on était d'origine indienne, c'est-à-dire une minorité racisée déjà à l'époque, infériorisée, vivant dans les banlieues, tabassée à longueur de journée sans aucun droit civil et civique, il était évident qu'on n'allait pas se porter du côté du côté de l'impérialisme américain. Et c'est vrai que longtemps, ça a travaillé la conscience politique en Amérique du Sud. Il est évident que si vous allez dans le Chiapas et que vous discutez avec le sous-commandant Marcos, il ne va pas se réveiller un matin en disant les énergies renouvelables, c'est formidable, il faut faire du co-développement et aujourd'hui, le monde est économique et il n'est plus aussi idéologique qu'auparavant. Mais d'un autre côté, le monde a changé. On peut regretter les beaux jours de Allende destitués par les États-Unis parce qu'ils voulaient nationaliser ITT et parce qu'ils voulaient une économie nationale socialiste avec tout ce que ça comporte. Bien sûr qu'on peut regretter cela. L'Amérique du Sud, si on ne regarde que l'Amérique du Sud, c'est une histoire violente, brutale. Le Chili, c'est quand même l'école de Chicago et M. Pinochet qui dévaste les populations, qui les enferme dans des stades avec des exécutions sommaires. Évidemment que tout cela est à prendre en considération. Mais lorsqu'on est un État qui a des intérêts, il faut remonter à la guerre du Pelloponnèse, lorsqu'on est un État qui a des intérêts, à un moment donné, on pense ses intérêts et la théorie de la réelle politique, c'est que les États sont mûs par des intérêts. Donc à un moment donné, effectivement, si on fait fi de ce qui s'est passé, si on fait fi du cartel de Medellin, du Chiapas, du sous-commandant Marcos, de Che Guevara et qu'on se dit bien sûr que ça, ça a existé, bien sûr qu'à un moment donné, on peut remonter à la controverse de Valladolid tant qu'on y est. C'est évident. Mais à un moment donné, on se dit moi j'ai un intérêt, en face ils ont un intérêt, conjugons-les. C'est ça la réelle politique et c'est ça la diplomatie professionnelle et faisons en sorte que nos intérêts soient bien compris. Et je finis sur un point. La pseudorace, qu'est-ce qu'elle a à dire sur la géopolitique, sur la politique étrangère, sur les... Ce n'est pas un État. Vous comprenez qu'à un moment donné, ce qui se passe, c'est que les idéologies font qu'un État peut discuter avec un mouvement. ce qu'est la pseudorace. Une poignée d'individus qui ont créé un mouvement et qui font beaucoup de bruit. Mais à un moment donné, la politique professionnelle, c'est quoi ? C'est que les États se parlent entre eux. Ils parlent d'énergie, ils parlent de culture, ils parlent de co-développement, ils parlent d'éducation, ils parlent des crises migratoires, ils les résolvent avec leurs moyens. Voilà, c'est toute la différence. Et de ce point de vue-là, bon ben, le Maroc est un grand État de ce point de vue-là. C'est un État. Depuis longtemps, ça fait des siècles que nous avons une culture étatique et une politique étrangère. Ça fait des siècles que des ambassadeurs marocains sont envoyés en Europe. Il y en a même un qui est allé aux États-Unis. De ce point de vue-là, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça fait longtemps qu'on est des professionnels. Et je crois que nous n'avons pas, nous n'avons pas à nous, comment dirais-je, à exiger de nous-mêmes plus que d'autres d'un point de vue de ce qu'on pourrait appeler l'éthique de conviction. Parce que les États, les États, encore une fois, regardent leurs intérêts bien compris. Et de ce point de vue-là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On ne va pas se gâcher la fête. Aziz Buster, avant de clore. Oui, je n'ai pas répondu à votre question sur les idéologies et la constance. On a la constance des positions. La constance, oui. Alors, s'il y a eu cette offensive marocaine, de la diplomatie marocaine en direction de l'Amérique latine, c'est parce qu'il y a une relève générationnelle au niveau de la politique en Amérique latine. Même si on constate que la gauche est en train de revenir, il y a des intérêts, il y a une nouvelle doctrine, de nouvelles idées, de nouveaux paradigmes de gestion de ces pays-là. chaque pays ayant ses spécificités et ses particularités. On peut considérer, on peut penser qu'il y aurait une constance parce qu'on peut considérer qu'il y aura des politiques d'État au lieu de politiques de personnes, de personnes guidées par leurs idéologies. Là, on revient à ce que disait déjà Palmerston au milieu du 19e siècle. Un État n'a pas d'ennemis ou d'ennemis permanents, il n'a que des intérêts permanents. Il parlait de l'Angleterre, on peut aussi parler de ça au niveau du Maroc ou au niveau des pays de l'Amérique latine. Reste le cas très rapidement de Cuba qui est un cas qui est très particulier. Pour revenir un peu à cette discussion qu'on a eu sur le Venezuela, Cuba était hostile à la marocanité du Sahara, Cuba soutenait la RASD et puis on a commencé à travailler Cuba petit à petit. Il y a eu une visite royale en 2017, puis il y a eu un échange d'ambassade, puis il n'y a pas d'agressivité, puis les choses se font avec le temps, en prenant le temps qu'il faut pour les faire. Donc on voit qu'il y a plusieurs manières de procéder et pour chaque État, il y a une politique qui est destinée au niveau de notre diplomatie. Je crois que cette affaire-là latino-américaine est bien conduite. Pour donner du sens à une guerre du Sahel en Lisée. Sous-titrage Société Radio-Canada